Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 méthodes pour retrouver tes camarades de classe à la rentrée de septembre. Alors oui, on s'est toujours posé la question de savoir comment faire pour retrouver ces camarades qu'on va connaître à la rentrée de septembre, qu'on ne connaît pas encore. Donc soit tu peux être par exemple en terminale et aller en prépa, en fac, en IUT ou n'importe où où tu veux aller, et tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour essayer de les trouver avant la rentrée. Bon, soit tu attends la rentrée et tu les verras, soit tu peux déjà essayer, il y en a qui veulent déjà essayer parfois de faire en amont des groupes messenger pour déjà connaître ses camarades de classe avant parce qu'on a toujours cette impression de se dire qui vont être mes camarades de classe à la rentrée, toujours cette envie de savoir, cette curiosité. Donc si jamais tu es là pour ça, je vais te donner 3 méthodes en fait pour y arriver. Tout d'abord, premièrement, tu peux le faire par Facebook. Alors ça, les gens ne le font pas assez, je trouve que je l'avais fait personnellement. C'est en fait, tu mets sur ton profil de Facebook les études que tu vas faire et tu mets par exemple, si tu vas à tel lycée, tu mets le long du lycée où tu vas aller. Et après, en faisant des recherches par lycée, comme ça, tu peux parfois trouver les gens qui ont mis par exemple CPGE-MPSI et le nom du lycée à côté. Donc comme ça, ça te permet déjà de savoir, alors soit tu vas tomber sur ceux qui y étaient cette année et du coup qui passent en deuxième année, soit tu peux peut-être déjà tomber sur des gens qui l'ont fait aussi et qui se disent, peut-être si quelqu'un fait une recherche pour voir qui est dans tel établissement, si jamais il y a l'année et tout, ça peut servir et tu peux trouver. Donc après, bien sûr, tu peux aussi attendre la rentrée de septembre, mais ça peut déjà faire, tu peux déjà trouver parfois des camarades de classe avant la rentrée. Et comme tu es loin de chez toi et tout, tu peux parfois déjà les voir avant la rentrée. Comme ça, tu en connaîtra déjà quelques-uns avant les premiers jours et ça peut être sympa de tisser des liens avant de commencer l'année. La deuxième méthode consiste à aller sur les forums. Alors, vous allez me dire, quels forums ? Il existe par exemple le forum forum.prepa.org où vous avez des réponses à plein de questions. Si vous vraiment vous avez des questions, par exemple, là c'est spécifique à la prépa, mais ça existe sûrement pour d'autres voies. Si vous avez des questions sur la prépa, c'est vraiment un très bon forum où vous pouvez aller. Les gens sont actifs, ils répondent. Et il y a une section où les gens mettent le lycée, enfin, ils parlent de leur parcours sup. Et parfois, il y a carrément des sections où les gens mettent entrecrocher, par exemple, l'année et à côté le nom du lycée où ils sont. Par exemple, 2018-2019, lycée, gens dotés, MPSI. Et si c'est là où tu vas l'année prochaine, par exemple, ou peu importe le lycée où tu vas, tu cliques dessus et tu vois déjà des pseudos. Donc, tu peux déjà rentrer en contact avec des futurs élèves de ta classe et commencer à discuter, à échanger avec eux pour voir qui c'est, pour discuter de tout, de rien. Enfin, voilà, c'est aussi une autre technique qui existe. Par exemple, personnellement, je l'avais fait l'année dernière pour le lycée gens dotés à La Rochelle, là où je suis. J'ai trouvé une personne qui devait y aller, mais qui finalement est partie à Camiguin. Et cette année, j'ai vu, par exemple, pour ce lycée, il y a déjà eu deux pages de commentaires de gens qui le mentionnaient ou qui disaient « j'y vais ». Enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire des recherches par nom. Donc, je vous conseille d'aller, par exemple, sur ce site. Je le mettrai dans la description. Si jamais vous voulez voir vos futurs collègues de la rentrée, pour tous ceux qui ont validé leur vœu Parcoursup, mais ceux qui n'ont pas encore terminé de choisir, bien sûr, vous ne saurez pas encore et vous devrez attendre parfois jusqu'au dernier moment. Et enfin, la troisième méthode que je te propose, c'est tout simplement de laisser en commentaire l'école où tu iras l'année prochaine. Parce que si tu es tombé sur cette vidéo ou si tu l'as regardé et que tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu cherches tes camarades de l'année prochaine ou que tu cherches un moyen de rentrer en contact avec eux. Donc, si par la même occasion, ils font la même chose et qu'ils checkent les commentaires, peut-être qu'ils trouveront ton commentaire qui dit « je vais dans telle école l'année prochaine » et ils répondront au tien en disant « ah ben moi aussi » et vous pourrez comme ça rentrer en contact. Donc, je vous conseille de ne pas faire un commentaire chacun pour chaque école. Par exemple, il y en a un qui fait un commentaire pour dire le nom de l'école entre crochets ou quelque chose comme ça. Et si jamais il y en a qui vont dans cette même école, au lieu de faire un doublon en mettant deux commentaires pour la même école, répondez-lui et dites-lui « ah ben moi j'y vais aussi » et comme ça, peut-être si chacun met l'école où il ira, vous allez faire, on va voir des commentaires principaux qui disent le nom de l'école et qui y va. Et en dessous, dans toutes les réponses, vous aurez peut-être soit des futurs camarades de classe, soit des gens qui sont intéressés par la prépa mais qui veulent vous poser des questions pour savoir, je ne sais pas, l'hébergement ou des choses comme ça. Enfin voilà, je pense que l'espace commentaire de cette vidéo est très approprié pour être utilisé un peu comme un forum si on peut dire. Et bien sûr, si vous obtenez une réponse, vous aurez une notification YouTube qui vous dira « telle personne a répondu à votre commentaire ». Voilà, c'est tout pour les trois méthodes pour essayer de trouver vos camarades de classe pour la rentrée. Bon, au moment où je vais sortir la vidéo, vous avez encore le temps, mais il y en avait déjà qui le demandaient dans les commentaires, qui savaient déjà où c'est qu'ils allaient aller avec Parcoursup, donc qui se disaient « comment je pourrais le trouver ? », « comment je pourrais savoir qui va y aller ? », « qui va y être ? », « qui va pas y être ? ». Donc voilà, trois méthodes que je vous propose, utilisez celles que vous voulez, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !